C'est le moment du défi à l'aveugle. C'est quoi mon défi aujourd'hui? J'imagine que tu dois commencer à t'en douter. C'est toi qui vas monter la bûche. Au complet? Au complet. Notre gâteau est encore dans notre plaque à biscuits. OK. Donc, tu vas commencer par le démouler. Je vais te donner la plaque. Merci. Bon, donc, là, on avait fait exprès de laisser dépasser le papier parchemin. Donc, moi, je vais lever le gâteau, sûrement enlever la plaque pour m'aider un petit peu. Oui. Quand même, merci. J'ai enlevé la plaque. Là, par contre, je dois enlever le papier de mon gâteau. Ce que j'aurais dû faire, c'est le virer à l'envers, comme ceci, sur ma planche. Et là, au moins, je peux délicatement décoller le papier. Là, j'ai trouvé que tu t'irais vite, mais pour être certain que le gâteau reste pas collé sur notre papier, on aurait pu y aller tranquillement puis vraiment prendre notre main puis suivre le papier pour s'assurer que le gâteau reste en bon état. Et qu'il se ramasse pas tout sur notre papier, finalement. Donc, là, je dois couper ma bûche parce qu'aujourd'hui, on va se faciliter la vie. Habituellement, on roule notre bûche. Aujourd'hui, on va faire une bûche en étage. J'ai décidé que ce serait plus simple. On va me donner une petite chance. Donc, je vais couper ma bûche. Je vais couper mon gâteau qui est devant moi, mon rectangle. Je vais couper en quatre plus petits rectangles. Donc, je vais juste utiliser mon doigt et le passer sur le rebord du gâteau pour essayer de trouver le milieu. Donc, j'ai ma première coupe dans le sens de la largeur. Et après, chaque demi-morceau, je vais le recouper en deux dans le sens de la largeur en utilisant la même technique. Moi, ce que je ferais pour essayer d'avoir des morceaux le plus égaux possible, je mettrais mes deux morceaux un par-dessus l'autre. Donc, ça permettrait d'avoir des morceaux le plus égaux possible. Je ne suis pas fou comme idée, Véro. Donc, j'ai trouvé ce que je crois est le centre. J'essaie d'accoter le couteau et juste voir avec ma main de chaque côté si la distance est à peu près pareille. Ça semble bon. Il faut se faire confiance dans la vie. Et je coupe dans le sens de la largeur. Et là, si j'empile tous mes morceaux, un sur l'autre, et juste au toucher, ça ne me semble pas pire jusqu'à là. Ça a du bon sens. Et là, si vous pensiez que c'était drôle de me voir couper un gâteau, je vais me rouler les manches un peu parce qu'attendez de me voir le décorer. Veux-tu mettre la crème échantillée sur ta planche ou je la garde sur la mienne? Euh, sais-tu quoi? Je pense que je vais la déposer sur ma planche. Ça va éviter d'en échapper. OK. Donc, c'est le moment de vérité. J'ai déjà déposé une de mes quatre bandes de gâteau sur mon assiette qui se retrouve entre Véro et moi. Et là, je vais y aller avec la crème chantilly. Je vais essayer de la déposer en plein centre de mon morceau de gâteau. Et là, je vais essayer de l'étendre avec ma spatule. OK. Et puis là, je vais déposer mon deuxième morceau de gâteau. Donc, on fait vraiment un gâteau à étage, finalement, mais en forme rectangulaire. C'est une bûche réinventée, disons. Oui, oui. Donc, encore une fois, avec mes mains, j'essaie de trouver mon morceau de gâteau. Là, je voyais ton bol glisser. Quand tu prends ta crème chantilly, c'est bien de tenir ton bol avec la main qui ne tient pas la maryse. OK. Et là, je vais approcher mon crémage. Là, cette fois-ci, tu ne l'as pas mis au centre. Je ne l'ai vraiment pas mis au centre. J'ai vraiment mis au bout. Je viens de le sentir. Je vais en mettre un petit peu à l'autre bout. Question d'essayer que ce soit égal. Et là, avec ma spatule métallique, je vais tenter d'étendre le tout. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que notre bûche d'aujourd'hui, elle va avoir tout un look. Le look n'est pas important, elle va avoir le même goût. Merci, Vévo, de m'encourager. Dans le fond, plus tu vas monter les étages, meilleur tu vas être. Là, c'est le dernier étage, ça fait que c'est le plus facile. On met le restant de la crème sur celui-là. Il commence à avoir de la crème un peu partout, hein? Je ne sais pas. Je te le dis. J'ai hâte d'enlever mon loup et voir ce résultat. Là, je me suis gâté sur l'étage du haut. J'en ai mis pas mal. On veut beurrer épais. On veut crémer épais, en fait. Là, pour mettre les bonbons, est-ce que tu me donnes une chance et que je peux le faire sans mon loup? Ah non! Ça va être encore plus beau si tu gardes ton loup. Hé, merci, Véro. C'est vraiment... Je vais t'approcher les pots de bonbons, par exemple. C'est vraiment une belle offrande que tu me fais en ce temps des fêtes. Je vais te donner une chance, je vais au moins te dire ça en quelle couleur. Merci. Donc, le premier pot que je te donne, les bonbons dedans sont verts. OK. On a des bonbons rouges. On reste dans la thématique de Noël, dans le deuxième pot. Donc, vert, rouge. Dans le troisième pot, on a des petites boules argentées et je te laisse deviner qu'est-ce qu'on a mis avec nos petites boules argentées. Tu devrais le deviner facilement. Il semble avoir des cannes de Noël. Des grosses cannes de bonbons. OK. Donc, je te laisse décorer maintenant. Excellent. Donc là, je vais vraiment y aller à... À l'œil. Selon mon inspiration artistique. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de couleur sur le dessus. Tu te souviens-tu quelle couleur tu étais en train de mettre? Je crois que je suis dans le rouge en ce moment. Est-ce que j'ai raison? Non. T'es dans le vert. OK. Mais c'est pas grave. Pour ça, on va y aller avec un petit peu de rouge. On va mettre quelques petites boules argentées aussi. Mon Dieu! Les boules sont en train de rouler partout. Juste au son, on sent que j'ai... T'en as mis un peu à côté. Peut-être pas viser exactement sur ma bûche. T'as pas besoin de les faire cuire, les boules. C'est juste sur la bûche qu'elles vont. OK. Voilà pour les boules argentées. Et là, je vais terminer avec quelques cannes en bonbons. On va juste venir les piquer comme ça sur le dessus. Exactement. Franchement, j'ai beaucoup de plaisir. T'as beaucoup de plaisir, mais au moins quelqu'un en a. J'ai surtout hâte d'y goûter. Il y a tout un moment dans un party du temps des fêtes où quelqu'un se met à rire pour aucune raison. Il est juste pas capable d'arrêter. Et c'est le moment qu'on vit en ce moment. À pas de panique. En cuisine. Moi, j'y vais. Donc, un, deux, trois. Ben, je trouve pas suspect. Je m'attendais. Si t'avais pas mis trop de cannes, on aurait eu un meilleur résultat. Mais écoute, elle est quand même belle. Les enfants vont l'aimer. T'as des cannes pour toute la famille. Merci, Véro, de m'encourager. C'est tellement gentil. Merci. Merci. Merci.